Je m'appelle Vincent Hilaire, je suis le directeur du projet Greenlandia. Nous sommes ici à Itokotormit, c'est un village d'à peu près 360 tables sur la côte est du Groenland par 70 degrés nord. Aujourd'hui on met donc le cap plein nord au-delà du cercle polaire. C'est en Arctique que les conséquences du changement climatique sont le plus visibles. Alors comprendre et peut-être même surtout transmettre la parole des communautés qui y sont confrontés, c'est tout l'enjeu de l'engagement de Vincent. On le suit entre le Groenland et Paris, où il be. On aura des éléments sur l'histoire de la Terre, sur l'histoire de l'humanité, sur un historique du climat peut-être. Qu'est-ce qu'on a Pierre ici ? Il y a deux tiroirs des îles Ferroé. Je me suis dit au bout d'un moment, finalement, est-ce que cette science est audible ? Est-ce que cette science est reçue par le grand public quand on lui dit qu'en 2100, l'océan pourrait monter de 6 mètres ? On a du mal, en fait, ça nous dépasse. Le meilleur moyen de sensibiliser, de partager encore, de transmettre, c'est d'aller voir les populations et de leur demander justement comment elles s'adaptent à ce dérèglement climatique. C'est vraiment le principe même de Groenlandia. ... C'est parti. L'exo-glaciaire est amorcé. Il y a un cocktail qui se fait maintenant très clairement entre la mondialisation, entre les conséquences du dérèglement climatique, entre le coût du dérèglement climatique. Et puis, il y a tous les enfants qui sont plus éduqués que les parents, qui ont envie d'une autre vie. Nous avons un cadeau pour le monde ici. Le monde ne le sait pas encore. Dès qu'il en prendra conscience, qu'il comprendra combien cet endroit est encore pur et protégé, alors il deviendra attractif. A partir de là, nous devons faire très attention pour ne pas l'anéantir. Très modestement dans Greenlandia, on veut être des passeurs et faire en sorte qu'au moins, déjà, l'homme reste connecté à l'homme pour ne pas qu'uniquement certains hommes décident à la place des autres parce qu'on a besoin de la parole de ces personnes-là pour avancer, nous aussi.